bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne youtube mat psw alors après cette longue attente nous allons maintenant attaquer donc la notion des applications donc destinée pour les élèves qui sont en classe de première donc pour cette première partie nous allons essayer de faire ce qu'on appelle des rappels de cours avant de rentrer dans les exercices donc comme rappel de cours aujourd'hui on va essayer de définir qu'est ce qu'une application de donner une image d'une partie et d'une application et de donner l'image réciproque et si le temps nous le permet on pourra voir maintenant ce qu'on appelle fait les composés des applications maintenant pour la définition donc d'une application donc on va se donner deux ensembles E et F donc si on a donc ainsi si nous avons nos deux ensembles E et F donc F qui est une relation entre E et F une application généralement fait aussi appelée fonction c'est une relation entre nos deux ensembles E et F qui associent à chaque élément de E un unique élément de l'ensemble F donc l'élément E est appelé comme l'ensemble de départ ou bien le domaine et l'élément F ça de l'ensemble F est appelé comme l'ensemble d'arrivée ou bien le codomaine donc en une phrase on va dire que F est une application si tout élément de tout élément X appartenant à E possède une image unique donc ça c'est extrêmement important on va y insister donc une image unique qui est F de X qui appartient maintenant à l'ensemble F donc mathématiquement comment peut-on expliciter cela donc cette phrase là donc on va dire que quel que soit X appartenant à l'ensemble E, il va exister en unique Y donc le point d'exclamation veut dire en unique Y appartenant à F tel que on a Y ce n'est rien d'autre que F de X donc c'est ça la définition d'une application donc pour un exemple simple on a la fonction qui associe à chaque entier naturel son carré c'est-à-dire que c'est une application qui est définie de l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble des entiers naturels elle-même donc ici on a la définition mathématique c'est-à-dire que F définit de N dans N à chaque N on a le carré de N donc là on a aussi une application puisque pour chaque N on a une unique image qui est son N au carré on va regarder maintenant quelques glossaires c'est-à-dire quelques notations ou bien quelques phrases qui vont nous permettre de comprendre au mieux les notions qu'on va définir donc ici l'ensemble E qu'on va considérer on va le nommer nous comme étant l'ensemble de départ ou le domaine l'ensemble F comme étant l'ensemble d'arrivée ou le co-domaine et maintenant F de X est appelé l'image de X par la fonction F ou l'application F maintenant pour tout élément X appartenant à E pour lequel on a Y cette relation égale F de X est appelé l'antécédent de Y par la fonction F ou bien par l'application F on va voir maintenant un autre exemple donc d'une application représentée sur un diagramme sagittal il faut comprendre qu'il n'est pas courant au fait d'utiliser des diagrammes sagittaux en mathématiques cependant il est possible maintenant d'utiliser ces diagrammes sagittaux pour représenter des données ou des concepts mathématiques d'une manière visuelle donc ici ce que nous remarquons on remarque que X1 et X2 ils ont les mêmes images donc la même image Y1 donc représentée ici par notre fonction ou bien notre application F et que le Y1 a deux antécédents X1 et X2 donc d'après le glossaire qu'on avait écrit ici donc les notations qu'on avait explicité ici et donc là ce qu'on remarque dans notre exemple fait ici sur cet exemple là chaque XI c'est à dire le X1, X2, X3 et X4 il a une image dans l'ensemble d'arrivée donc ici on va l'appeler notre F notre E et là notre F donc l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée et chaque Y1 donc chaque YI donc ici le Y donc va représenter soit donc donc de 1 à 5 n'a pas nécessairement donc un antécédent en quelque sorte donc pour une application on peut à présent passer à la deuxième partie c'est à dire l'image d'une partie ou d'une application en quelque sorte nous allons essayer maintenant de définir cette notion et à la fin donc donner un exemple via un diagramme sagittal pour expliciter donc cette définition là donc ici on se donne une application F donc de E de E dans F donc ici on a notre application petit f qui est définie de E dans F et a une partie de E c'est quoi la notion de partie d'un ensemble si on dit que A est une partie de E cela veut dire quoi cela veut dire que A est un sous-ensemble de E et que A est formé par des éléments initials de l'ensemble E en quelque sorte il peut former de tous les ensembles initials de E par exemple ici si on prend cette partie là c'est à dire que X1 et X2 là on a une partie de l'ensemble E comme pour nommer A ou bien si on prend X1 et X2 et X4 il peut être aussi étant un ensemble une partie de l'ensemble E donc là on appelle image de A par l'application F donc l'image de la partie de E par l'application F l'ensemble noté F de A donc c'est un ensemble qu'on va noter F de A tel que donc comment peut-on définir F de A la définition à première vue peut-être un peu compliquée mais on verra qu'avec donc notre exemple sur le diagramme sagittal ça va être en fait une définition qui sera très simple à comprendre donc ici nous avons F de A qui est défini par c'est l'ensemble des Y appartenant à F c'est à dire l'ensemble des Y qui sont dans l'ensemble d'arrivées ici donc le Y il existe tel qu'il existe en A appartenant à l'ensemble A c'est à dire ici l'élément A ce sont les éléments aussi de l'ensemble E puisque A est une partie de l'ensemble de départ E tel que nous avons Y qui est égal à F de A c'est à dire l'antécédent qu'on va définir qui provient de cet ensemble donc de départ ou bien du sous-ensemble A de E en quelque sorte maintenant si on utilise au fait la définition d'un diagramme sagittal comment nous pouvons expliciter cela donc ici pour une autre notation de cette donc de l'image de A on peut l'écrire sous la forme de l'ensemble de F de A tel que le A appartient le petit a appartient à l'ensemble A donc ici on en ont deux ensembles E et F donc l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivées et on a dans l'intérieur de l'ensemble E on a un ensemble une partie donc de E qui est l'ensemble A noté donc qui est composé par les éléments X1, X2 et X3 cela veut dire que notre ensemble A a pour l'élément X1, X2 et l'élément X3 maintenant ici on va utiliser notre application F pour pouvoir déterminer donc l'image de cet ensemble A qui est une sous-ensemble ou bien une partie D donc avec notre application F nous avons maintenant pu identifier les images de notre ensemble de départ en plus de cela on a identifié également les images donc de la partie de A de la partie de E qui est A en fonction donc de notre application F donc ici on a X1, X2 et X3 qui sont les éléments de l'ensemble A que une partie D on a pu identifier donc leur image en fonction donc de notre application F maintenant ici comment nous pouvons définir l'ensemble F de A ? F de A ce n'est rien d'autre que le Y1 et le Y5 donc ici on a notre A qui est défini par X1, X2, X3 et donc naturellement le F de A c'est à dire que l'image de l'ensemble A ce qui est une partie D ce n'est rien d'autre que le Y1 qu'on a ici donc puisque les deux éléments de A ont pour l'image le Y1 et le X3, Y5 donc on a le Y1 et le Y5 qui définit notre image donc l'image de notre ensemble ou bien de la partie A de E donc naturellement on pourra donner un bonus donc pour définir l'image de l'ensemble de départ noté E donc on peut définir F de E ou bien en notation mathématique image de E c'est à dire im de E et non pas l'imaginaire comme un nombre complexe donc là l'image de E sera aussi définie par donc ici on a Y1, Y3 et Y5 puisque les images qu'on a identifiées des éléments de E sont données par Y1, Y3 et Y5 nous allons terminer ce rappel de cours maintenant par la définition de la composition d'application et laisser maintenant en suspens l'image réciproque d'une partie et la restriction ou bien le prologement d'application en suspens et dans le besoin nous pourrons y revenir en particulier pour les élèves qui veulent faire des concours notamment les concours général ou des concours donc disons en fait d'Olympiades de mathématiques comme définition maintenant on se donne deux applications F et G donc qui sont définies F qui est définie de E dans F et G qui est définie de F dans G alors on appelle l'application composée de F suivi de G noté G rond F donc c'est une notation mathématique pour la composition de deux fonctions et tel que l'application G rond F est définie de E maintenant dans G à tout X élément de E on associe l'élément G de F de X donc ici il faut remarquer que la notation G rond F n'est pas généralement égale à la notation de F rond G donc on peut voir tout à l'heure un exemple pour montrer la différence entre ces deux notations là et donc là en notation graphique ou bien disons en fait en notation avec les diagrammes sagittales donc ici on a notre application F donc entre E et F donc ici on a tout élément de E qui associe un élément de F et l'application G qui est définie de F dans Z à tout élément de E donc même ici on peut prendre la lettre G pour être en concordance avec la définition donc à tout élément de F on associe un élément, un ou deux éléments de G donc là on a explicité notre définition de l'application G rond F on peut voir un exemple simple pour montrer la différence entre F rond G et G rond F donc là on va prendre une fonction F de X qui est égale à 3X plus 1 et G de X qui est égale à X au carré moins 1 donc on va calculer séparément F rond G et G rond F donc on a F rond G de X qui est égale à F de G de X cela veut dire quoi ? cela veut dire que le X dans notre F on va le remplacer avec la fonction G donc ici on aura 3, on est décrité 3X donc on va le remplacer par X au carré moins 1 donc on aura 3 facteurs de X au carré moins 1 maintenant plus 1 avec la définition de notre fonction F donc ici il suffit simplement de faire le développement donc on aura 3X au carré moins 3 plus 1 qui n'est rien d'autre que 3X au carré moins 2 on va calculer maintenant G rond F de X qui n'est rien d'autre que le G de F de X maintenant donc là on aura le G de X est égale à X au carré moins 1 donc le X au carré on va le remplacer par 3X plus 1 donc on aura 3X plus 1 le tout au carré maintenant ici plus 1 moins 1 du moins donc là aussi on va faire un développement et donc après le développement on aura 9X au carré plus 6X donc on fait le développement d'une identité remarquable plus 1 moins 1 et le résultat nous donne 9X au carré plus 6X donc là on a trouvé que le G rond F de X est égale à 9X au carré plus 6X donc là on voit bien la différence entre F rond G de X et G rond F de X donc ils ne sont pas toujours égales en quelle sorte donc on va se limiter pour cette vidéo donc vous faites une introduction sur les applications et les prochaines vidéos donc on va faire explicitement ce qu'on appelle une application injective une application surjective et une application bijective en donnant toujours des exemples et des exercices d'application et à la fin de ce rappel de cours maintenant on va rentrer dans le détail des exercices pour pouvoir mieux comprendre ces notions là donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MatPSW